Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous propose 8 recettes bien variées de quoi composer votre menu de la semaine. La vidéo est un peu longue mais vous pouvez regarder en barre d'informations le titre de la recette que vous souhaitez regarder et vous cliquez sur l'heure indiquée. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Maintenant on va préparer des brochettes de veau et on peut bien sûr utiliser d'autres viandes comme le bœuf, comme l'agneau, comme le poulet. Ça marche très bien avec ce genre de recette. On va découper de la noix de bœuf, de veau plutôt, voilà, en morceaux. Pour l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre, de l'ail sous moule et une cuillère de moutarde avec des herbes, c'est de l'origan ici que j'ai mis. Et on mélange, on laisse mariner ensuite, juste avant de les mettre dans les pics, on va ajouter de l'huile. Là on va découper des melches ou l'ibesères, ou deux tomins et de sémules, ou deux jus de zátar, ou deux jus de zéthar. Ou deux jus de zéthar, ou deux jus de zéthar, ou deux jus de zéthar. Et un jus de zéthar, ou deux jus de zéthar. J'ai préparé également des tomates cerises. Ensuite, je commence à confectionner les brochettes. Voilà, je mets la viande, la courgette, les tomates cerises et ainsi de suite. Ça fait le tomate qui m'a acheté aux cerises. Ensuite, j'ai commencé la cuisson. Pour la petite sauce, je vais les mariner par la suite. Donc, une cuillère de beurre fondu avec une cuillère de sauce barbecue et cette sauce que je vous montre la bouteille, donc la sauce qu'on appelle HP. On mélange la petite sauce et juste en fin de cuisson, je commence à bédigeonner les brochettes avec des deux côtés. Ici, j'ai un petit peu de soucis qui m'a acheté à l'autre côté. C'est ce qui est très bon. Avec le petit peu de soucis, avec le petit peu de soucis, avec le petit peu de soucis et avec le petit peu de soucis. Je vais vous faire un peu de soucis. Je vais vous faire un peu de soucis. Je vais vous faire un peu de soucis. Voilà, donc ça y est, maintenant c'est cuit. Je les ai accompagnés par des pâtes tunisiennes. Donc, je vous montre la recette tout de suite. Alors, pour la recette, je prends une marmite. Je mets dedans de l'huile. On peut mettre de l'huile d'olive ou bien de l'huile neutre. Et là, c'est des piments. Je fais une petite entaille au milieu. Je mets un peu de sel et je vais les faire frire rapidement. Ici, il y a un peu de sel et je vais les faire frire rapidement. Donc, je les retire et je laisse place à la sauce. Je mets deux cuillères et demi de sauce concentrée de tomates. C'est des petites cuillères que j'ai. Et je mets un peu d'harissa également. Et je fais revenir quelques instants. Ensuite, j'arrose par petite dose avec de l'eau chaude. Donc, c'est très important de mettre par petite dose. Comme ça, on aura une sauce tomate épaisse à la fin. Là, je mets deux feuilles de laurier. Et ici, j'ai quatre gousses d'ail. Donc, je laisse un petit peu pour la fin de cuisson. Quand j'ai une petite cuisson, je ne mets plus de cuisson. Je mets de sel et de paprika. Donc, j'ajoute de l'eau chaude par petite dose. Et je mets tout en avant de tout en avant. Je mets tout en avant de tout en avant. J'ai une petite cuisson d'eau chaude. Et je mets du sel, du poivre et du paprika. Je continue à mettre de l'eau chaude par petite dose tout en remueant de temps en temps. maintenant je mets de la tomate cerise coupée en deux j'ai mis également quelques feuilles de basilic juste les cinq dernières minutes donc ça cuit très vite que ce soit la tomate cerise et le reste et à la fin je mets l'ail que j'ai mis de côté au fur et à 15e d'exploitation maintenant je passe à la cuisson des pâtes donc on les fait cuire comme indiqué sur l'emballage dans un grand volume d'eau avec du sel ça fait une pâte qu'un taille pour le macarouna dans le tariq à l'écart qu'on trouve à l'emballage d'il a un humain ou le malheur ça fait ou qu'un relève à sa catébe ou une bête qu'un feu a donc on va les goûter et on va l'ajouter dans la sauce mes pâtes manquait un tout petit peu de cuisson donc je vais les laisser sur le feu pendant 2-3 minutes environ comme ça ils seront bien imprégnés de la sauce et en même temps quand ça absorbe c'est toujours meilleur donc je couvre et je laisse quelques minutes voilà le résultat après et maintenant on va passer à la recette de ce magnifique gratin vraiment super bon tout d'abord dans une poêle on va mettre un peu d'huile d'olive et on ajoute de l'oignon émincé donc pour la première fois je fais de l'oignon émincé dans le thermomix avec le découpe minute j'ajoute 450 g de viande hachée et puis je mets l'assaisonnement juste du sel du poivre et du paprika et j'ai ajouté également trois gousses d'ail écrasé là c'est de la carotte que j'ai râpé grossièrement mais toujours dans le thermomix avec le découpe minute ouhada j'ajoute également des pouces de épinards ouhada j'ai en z'aurai casse ntah sabanik quand on tombe aucun rater ont qu'à l'hôpé saquette et au hâte qu'à l'hôpé voilà qu'à l'hôpé mizien donc je couvre et je les laisse bien cuire et là je vais ajouter de la crème épaisse donc je mets trois cuillères par la suite je vais rajouter aussi donc comme je mets pas d'autres crèmes donc je mets tout dans la sauce maintenant et un peu de persil un peu de ronde je suis dit le carré malikas qu'on a acta ou z'est le cbore ou le maïd non sur le frère sa fille au haïe salsas a dit ou est-ce d'a maintenant je vais découper en rondelles de la pomme de terre donc dans mon nouveau découpe minute donc ça fait un moment qu'il existe mais moi je viens de la voir donc je suis vraiment ravi j'arrive à faire pas mal de choses avec ouhinaïa de l'état donc vraiment c'est très facile on peut couper une très grande quantité en très peu de temps et l'avantage c'est que je vais la faire cuire également dedans donc on peut le faire avec la crème moi je vais la faire cuire dans de l'eau vu que j'ai déjà mis la crème dans le la première préparation où l'isoué ou le roi n'arrête le bâtard c'est à dire d'une taille bâche aïe à terme au mix mais t'aubé à l'émane douche et que de l'étape a bourré saft et à war a chouïa d'il me l'achoui d'il existe donc j'ai mis un peu de sel un peu de poivre j'arrose avec de l'eau froide et je programme la cuisson dans le thermomix dans les personnes qui ont le thermomix ils savent comment faire donc je prends un plat qui va au four et je le badigeonne de avec un peu de beurre je mets la pomme de terre qui est bien que huit ans et la préparation que j'ai préparé aussi donc je la mets par dessus je couvre avec une autre couche de pommes de terre sauf une bête n'a qu'à l'appareil qu'il s'y fera qu'on dirait le patatez d'il est aïe benziens ou qu'elle dirait à l'écriture à l'écriture jette ou qu'un ou l'hérité de tabac à dieu le patatez au moins le foc qu'elle dérouillait de chouïa dieu j'opne dieu mozzarela cook donc ensuite je mets une couche de mozzarella par dessus et c'est parti au four pour une cuisson à 180 degrés pendant environ 20 25 minutes juste pour faire fondre le fromage ça vu qu'on dit la france qu'on a d'enregistré à la minute manine oua-t-e-c'est une très très bonne règle de chido pas d'accès le job le gratin qui gira aux alt-bac la rafre tout boite salata donc j'ai accompagné mon gratin avec une salade il est juste exceptionnel parce que j'ai mis quand même pas mal de carottes dedans et ça donne vraiment un super bon goût et maintenant on va préparer des cuisses de poulet au four avec une superbe sauce et superbe marinade tout d'abord on va bien laver le poulet ici c'est des cuisses de poulet fermier coupé en deux vous pouvez retirer la peau si vous le souhaitez moi je les garder comme ça c'est mieux comme ça on aura un croustillant à la fin pour les épices on aura besoin de sel poivre cumin ayon poutre piment d'espelette paprika herbe de provence on va mélanger tout ça on va le mettre sur le poulet on a mis un peu d'huile d'olive par dessus donc pour la cuisson soit vous le faites dans le four si vous avez l'all cloud vous pouvez le mettre dedans donc j'ai mis pour la puissance du feu au maximum je couvre avec un papier cuisson et je laisse cuire et en cuisson dans le four vous le mettez à 180 degrés pour une cuisson qui dure environ 50 minutes maintenant on va commencer la préparation de la petite sauce qui va l'accompagner dans une poêle je mets de l'huile d'olive avec un oignon nouveau un gros oignon nouveau avec un poivrant aussi tous à couper en petits morceaux je fais revenir quelques instants j'ajoute ensuite un morceau de peur pour les épices je mets du sel un petit peu de sel pas beaucoup un peu de poivre et du paprika et n'aïa bnc balle le sasal et ratrafe au jeudi de sa mclade de sueur d'il zid je vais dire c'est l'art d'arri a bédans fuf là mais à foule foule à soit méran tarif d'il zébda ou quand c'est le temps quand c'est le temps qu'ils j'ajoute trois gousses d'ail et maintenant à la fin je vais ajouter 2 grandes cuillères de sauce soja je mets également une cuillère de miel ça nous fait une sauce un peu sucré sale je mets un peu de coriandre et persil maintenant on va retourner les cuisses de poulet qui sont en train de cuire dans le hall clad voilà on les retourne pour les faire cuire de l'autre côté une fois que c'est cuit on va les mettre dans un plat et on va déposer la petite sauce par dessus comme on peut la mettre à côté et se servir chacun de son côté je vais faire une très bonne salade avec donc je vais commencer par la marinade dans un petit bocal je mets du sel et du poivre j'ajoute le jus d'un citron je mélange ensuite j'ajoute l'huile d'olive j'ajoute la salade dans un grand saladier je mets tous les ingrédients en même temps je mets la salade, la tomate, le concombre, la tomate cerise, la betterave, le maïs, du thon, le barba ou thon ici c'est un oignon blanc nouveau coupé et je mets également un avocat j'ai préparé du bourgol que j'ai fait cuire et je l'ai ajouté j'ajoute le bourgol c'est un petit bocal j'ajoute le bourgol c'est un petit bocal j'ai fait cuire avec du sel et un peu d'huile pendant une vingtaine de minutes voilà une fois que c'est cuit on le laisse refroidir et on l'ajoute j'ajoute le bourgol c'est un petit bocal et ensuite je mets la petite sauce en la vinaigrette et je mélange le tout donc je mélange bien ensuite j'ajoute le restant de la vinaigrette ça fait qu'on a fait un peu de la vinaigrette il faut que l'on a fait un petit bocal alors qu'on a fait un petit bocal et qu'on a fait un petit bocal et qu'on a fait un petit bocal et qu'on a fait un peu de la sauce qui est bien ou de la salade je vous propose maintenant un plat de tous les jours un plat qu'on peut faire à la dernière minute mais par contre si vous voulez faire la marinade du poulet à l'avance c'est possible donc on va mettre du poivre avec du gingembre, du cumin, du sel de l'ail semo, du curcuma, du paprika, du piment des espelettes et des herbes de provence on va mélanger tout ça on va le mettre sur le poulet maintenant je vais prendre les escalopes de poulet donc ici c'est du poulet fermier et je fais des entailles comme ça pour obtenir des carrés voilà c'est plus joli à la présentation je vais ajouter un petit bocal comme vous voyez comme vous voyez comme vous voyez ensuite on va sepoudrer les épices par-dessus donc on va les laisser dans une boîte donc on va les laisser dans une boîte donc on va les laisser dans une boîte mariner pendant une heure de temps environ sinon on va on met un peu d'huile par-dessus et on peut commencer la cuisson au bout de 10 minutes par exemple mais plus on les laisse dans la marinade plus le goût est meilleur voilà je vais les badigeonner avec de l'huile des deux côtés ensuite je passe à la cuisson je disais que quand on met l'huile avec la marinade directement donc l'huile ça fait comme un film et ça empêche les épices d'adhérer à la viande voilà c'est pour ça que je le mets vraiment à la fin ensuite je prends une poêle anti-adhésif et je les fais cuire des deux côtés donc dans la même poêle on ajoute un peu d'huile avec une grande cuillère d'ail concassé j'ajoute une cuillère et demie de tomates concentrées je mets du sel et du poivre et on a un peu de cuillère 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 il faut faire un peu de cuillère les spaghettis d'aili j'anime donc je fais cuire les spaghettis à côté comme indiqué sur l'emballage voilà et en fin de cuisson je vais commencer à prélever un peu d'eau de cuisson pour l'ajouter et arroser avec la sauce tomates histoire d'avoir du jus voilà une sauce je vais vous donner un peu d'eau pour la cuillère les spaghettis pour les cuillère les spaghettis je vais vous donner un peu d'eau pour que je vous donne un peu d'eau et je vais vous donner un peu de cuillère donc je mélange bien tout ça avec la sauce une fois que c'est bien mélangé j'ajoute le fromage 50 g de jubin de parmesan et j'ajoute le bricane de la crème qui est très bien j'ai ajouté le fromage et j'ai ajouté le fromage et j'ai ajouté le fromage et j'ai ajouté le fromage que je vais utiliser par la suite et j'ajoute quelques feuilles de basilic et j'ajoute le fromage 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 donc on dépose le fromage la viande la petite sauce par dessus et un peu de cébeth et maintenant on va passer à la confection de la pâte à pizza je vais commencer par préparer mon le vin ici je mets 100 ml d'eau à température normale avec 1 g de levure boulangère sèche ensuite j'ajoute l'équivalent 230 g de farine je vais fermer et je vais mettre dans un placard voilà dans le noir pas dans le frigo pas dans la cuisine je laisse environ 24 heures donc le lendemain je vais préparer ma pâte à pizza là je vais mettre 650 g de farine avec 1 cuillère de sel je mélange puis j'ajoute 300 g d'eau à température ambiante ici il y a 750 g de farine avec le malheur ou 60 ml d'aliment avec le konchou je vais ajouter la pâte à la pizza et ensuite je vais ajouter la pâte à la pâte à la pâte je récupère ensuite mon levain regardez comment ça devient regardez la texture je vais l'ajouter je vais laisser juste ce qui reste sur les parois je vais pas rincer ni laver ni rien du tout je vous montrerai après ce que je fais je l'ajoute puis je mélange encore et je mets le tout dans le pétrin vous pouvez le faire dans le pétrin dans le thermomix vous pouvez pétrir ensuite à la main c'est quand vous le souhaitez donc je racle les parois du saladier voilà ensuite je prends une boîte je mets un peu de farine je mets ma pâte dedans et je la laisse lever pendant deux heures je la laisse lever pendant deux heures je n'ai pas rajouté du tout de levure voilà et là dans ce tupperware donc j'ajoute un peu de farine et un peu d'eau et je prépare pour une autre fois sans ajouter de levure ça va me dire c'est une petite farine c'est une petite farine c'est une petite farine c'est une petite farine maintenant que ma pâte a bien levé pendant deux heures de temps maintenant je vais la diviser en boules pour la préparer pour la pizza c'est une petite farine c'est une petite farine c'est une petite farine c'est une petite farine je les mets dans la boite et je les laisse lever environ 45 minutes maintenant que ça a bien levé je vais commencer la cuisson de ma pizza donc voilà je mets de la semoule extra fine sur mon plan de travail je tire tout en poussant l'air et je mets du fromage mozzarella vers les extrimités vers les extrémités de la pâte regardez avant de le mettre le agriculture c'est le milieu comme ça on met le pain ce que je viens de faire je mets les fruits et je mets du fromage mozzarella et je mets un filet d'huile d'olive sur le dessus ensuite je l'enfourne et je suis très heureuse de vous montrer mon nouveau four à pizza franchement depuis que je l'ai je m'éclate avec pratiquement une fois par semaine on fait de la pizza quand il fait beau on l'a fait dans le jardin sinon quand il fait pas beau on fait dans la véranda sans problème parce qu'il ya une cheminée il faut que la fumée se dégage sinon ça existe ce genre de four pour la cuisine intérieure un four électrique qui marche sans la cheminée mais qui donne le même résultat regardez comment c'est parfait franchement c'est digne d'une pizza qui sort d'une pizzeria à feu de bois le goût est juste magnifique pizza 4g à la 4 à la fin d'un d'aller trop et qu'on dit elle pourra et qu'on fera un ciel cousine à qui me chie d'eau à l'année qui me suit le gaz au climat charbon donc il marche au gaz et au char et maintenant je vais préparer un superbe gâteau à la pomme il est vraiment super simple et très facile alors on aura besoin de 3 oeufs que je vais bien fouetter avec un fouet un fouet manuel donc j'ajoute 100 grammes de miel que vous pouvez remplacer si vous ne voulez pas le miel vous pouvez remplacer par 80 à 90 grammes de sucre on va bien fouetter avec le fouet électrique manuel plutôt on a 70 millilitres d'huile qui en zido 70 millilitres d'il zid ou quand on boum diens je vais mettre également une grande cuillère de vanille et un peu de yaourt nature ou bien à la vanille comme vous le souhaitez c'est pas le cas de vanille là ou zote d'un anon dans la sauce de la vanille donc maintenant maintenant je tamise 150 grammes de farine donc je mélange le tout avec le fouet manuel après j'ajoute un sachet de sucre de plutôt de levure chimique et je mets 100 grammes de d'amande en poudre. j'ajoute 100 grammes de 100 grammes. maintenant je vais m'occuper des pommes donc j'ai environ 6 à 7 pommes voilà j'enlève l'intérieur et aussi j'enlève la peau. ensuite je les coupe en tranches. après j'ajoute les 6 à 7 pommes les crapes. j'ajoute l'alarme de 15 millions j'aim ripiffe et oui je mets un le beurre quand je l'ai étalé mais j'ai oublié j'ai mis les tranches de pommes mais c'est pas grave j'ai mis quand même le sucre parce que ça va caraméliser les pommes. Nous allons dire que le sucre n'est pas caraméliser la pomme. Nous allons dire que le sucre n'est pas caraméliser la pomme. Donc maintenant je vais l'enfourner à 170 degrés pendant 40 minutes. Maintenant je vais décorer les contours avec des amandes effilées et un peu de sucre glace et ça reste facultatif on peut s'en passer de tout ça. Nous allons donner un peu de sucre glace et un peu de sucre glace qui s'est réglé. On dirait qu'on l'a arrosé alors qu'il n'est pas arrosé tellement il est moelleux parce que le fondant de la pomme donne un petit jus qui va directement dans la pâte voilà et c'est vraiment ça fait un effet magnifique surtout que ce n'est pas sucré du tout vraiment je vous conseille d'essayer cette recette qui est magnifique c'est elle est parfaite pour le goûter de vos enfants ou bien le matin avec un petit café au lait voilà c'est super et c'est terminé pour aujourd'hui dites moi en commentaire laquelle des recettes que vous avez apprécié le plus et quel genre de recettes souhaiteriez-vous voir prochainement à très bientôt. Si vous avez apprécié la vidéo, commentez-vous sur la vidéo, comment est-ce que vous avez apprécié et comment est-ce que vous avez apprécié la vidéo et comment est-ce que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !